Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'hebdo digital. Au sommaire, la sélection des meilleurs jeux sortis cette semaine sur smartphones et tablettes, le test de Prince of Pertia l'ombre et la flamme et le trailer de Mikey Hooks. Cette semaine, Shillingo propose Iron Force, une adaptation de World of Tanks pour smartphones et tablettes. On contrôle donc un tank largement personnalisable avec pour but de détruire les nombreux ennemis présents dans les niveaux. Jouable en multijoueur, Iron Force propose un mode melee général ainsi que du 3 contre 3, le tout sur 4 arènes et avec des bonus à trouver sur le champ de bataille pour améliorer ses caractéristiques. Sorti en 1991, sur Amiga, Atari ST et Amstrad CPC, préhistorique arrive sur smartphone et tablettes au travers d'un remake particulièrement abouti. Très amusant, gavé de référence aux sphères cinématographiques et vidéoludiques, ce titre du label Joystick Replay devrait ravir les fans du jeu d'origine ainsi que les jeunes joueurs, par le biais de son humour et de ses mécanismes à l'ancienne. Dans Astérix Megabaff, le principe est d'envoyer un roman le plus loin possible pour décrocher le meilleur score. Les fans de la BD retrouveront les décors imaginés par Uderzo, tandis que des objets sont à déverrouiller pour vous aider et des cartes de personnages à collecter. Un titre avant tout conseillé pour les irréductibles de la bande dessinée, car les autres n'y verront rien de plus qu'un jeu extrêmement répétitif. Dans Looms, le joueur doit éclairer des vampires qui ont envahi les 48 niveaux du jeu. Pour ce faire, on dispose de 5 personnages aux caractéristiques uniques, avec par exemple la possibilité d'éclairer nos ennemis, de les transformer en pierres, ou encore de détruire les éléments qui leur permettent de rester dans l'ombre. Square Enix dévoile Blood Mask, un jeu d'action RPG se déroulant dans un Paris infesté de vampires. A retenir, la possibilité de créer un personnage en y ajoutant votre photo, un système de combat inspiré d'Infinity Blade, une réalisation de haut vol, en passant par une durée de vie avoisinant les 10 heures, et une histoire plutôt agréable à suivre. Sachez enfin que Blood Mask n'est pas traduit en français à l'heure actuelle, et contenu du niveau d'anglais assez élevé, couplé au prix, soyez sûr de vous avant de le télécharger. Très attendu par les fondus du premier opus, Riptid GP2 débarque sur smartphone et tablette avec une foule d'améliorations. Un nouveau moteur de jeu, un contenu riche, un gameplay accessible, un mode carrière bien fourni, et un multijoueur nerveux. Autant de choses qui vous attendent dans cette nouvelle référence des jeux de Jetsky. Addictif, fun et gratuit, les mots ne manquent pas pour décrire Super Juice Master. Le principe est simple, vous contrôlez deux bras articulés avec lesquels vous devez écraser des fruits, et ce, afin de réaliser le plus de jus possible. Histoire de compliquer la donne, des ordures ménagères s'invitent à la fête, et votre mission est de les écarter du récipient placé en bas de l'écran. Un jeu à essayer absolument pour les fans de difficultés intenses. Prince of Pertia l'ombre et la flamme, c'est l'adaptation mobile du jeu sorti en 1993 sur Macintosh, et en 1997 sur Super Nintendo. L'histoire est donc la même, Jafar a pris l'apparence du prince, et par la même occasion, a plongé le royaume dans la tourmente. Côté jouabilité, la maniabilité désastreuse de l'épisode original a été revue pour coller aux écrans tactiles, néanmoins, on fait face à une répétitivité d'actions cruelles qui, couplée à la pauvreté du contenu, laisse rapidement la place à l'ennui. En effet, 90% du jeu se déroule dans les souterrains du palais, et ce, pour une succession d'environnements se ressemblant tous trait pour trait. Et pour ne rien arranger, le système de combat est mollasson, le bestiaire extrêmement limité, sans oublier l'objectif principal, qui est de trouver la sortie du niveau, malheureusement souvent dépourvue de difficultés. Ceci dit, et bien heureusement, tout n'est pas à jeter dans ce Prince of Persia, avec en tête de file un système de combo, rythmant un temps soit peu les joutes, en passant par une réalisation graphique de bonne facture, et une foule de succès à débloquer qui va ravir les chasseurs de trophées. Au bout du compte, c'est un petit 5 sur 10 pour ce Prince of Persia, l'ombre et la flamme. Répétitif, linéaire, court, chiche en contenu, et même ennuyeux au bout d'un moment, ce titre n'est clairement pas à la hauteur des très bonnes productions d'Ubisoft pour appareils mobiles sortis jusqu'ici. Au final, on espère s'amuser bien plus sur les prochaines productions signées Ubisoft. On se quitte aujourd'hui sur le trailer de Mikey Hooks, un jeu de plateforme à l'ancienne, bientôt disponible sur smartphone et tablettes. Quant à moi je vous dis à samedi pour de nouvelles sorties de jeu, et d'ici là vous pouvez retrouver les anciens numéros sur le site hebdo-digital.com. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end, portez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.